Directeur de société 30 ans d'industrie derrière lui, Daniel Valissant dirige Frex. Ce parisien toujours en mouvement et pugnace, optimiste, le fruit d'une trouvaille. Ce banc test, acheté 3700 euros à l'armée et qui va lui permettre de fournir 8 millions de plaquettes de freins au marché canadien. C'est plus qu'une bouffée d'oxygène puisque aujourd'hui Frex que j'ai racheté moi il y a 7 ans à un chiffre d'affaires d'un million et demi d'euros. Donc là on explose évidemment, on a donc ce marché mais on n'a pas que celui-là. Ciblé, la compagnie Boeing et ses freins en carbone, l'investissement est de 500 000 euros. Il devrait s'accompagner du recrutement d'une dizaine de salariés pour satisfaire ses futurs clients. La SNCF, la RATP et puis évidemment les compagnies aériennes. À 14h, on a notre homme expédition qui est là. Tout est relié sur l'ordinateur ici avec le commercial et on est en direct avec nos deux transporteurs. Et il a tout sous la main pour faire ses colis et c'est parti. Frex emploie aujourd'hui 18 salariés. La société envisage une nouvelle implantation dans la zone de Bonétable en fin d'année pour répondre aux futures commandes, un bel exemple de réussite industrielle.